bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est limite le plus beau jour de ma vie vous allez le voir dans les events c'est vraiment magnifique comme d'habitude on va aussi parler de drama de méga drama là c'est un drama tellement énorme qui pourrait être français je suis étonné que ça n'arrive pas dans des grosses alliances françaises mais ça va venir mais là on est quand même sur le drama de l'année c'est une histoire de ouf vous êtes plein à m'en avoir parlé il y a plein de versions différentes et forcément comme j'ai un doctorat en drama je suis limite un professionnel du drama tellement j'ai fait de serveurs avec des dramas que là je ne pouvais pas passer à côté de cette histoire magnifique je regrette juste une chose que ce soit pas passé avec le 13 31 pourquoi je leur souhaite pas de drama un stéphane je te souhaite pas de drama mais jusqu'à justement on aurait eu des magnifiques mêmes de notre ami stéphane là ce n'est pas le cas mais vous allez voir c'est énorme c'est vraiment n'importe quoi et si vous êtes sur ces serveurs là racontez moi vos versions on m'en a donné plein et celle dont je vais vous faire part c'est celle qui se recoupe le plus dans tout ce qu'on m'a dit alors je prends pas partie mais c'est ce qui se recoupe le plus mais est ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai chacun voit sûrement sa version avant cela les amis on va aller voir les events et comme je vous l'ai dit magnifique regardez le pop magnifique des jardins de l'infini c'est j'adore alors évidemment je voulais dire que le jardin de l'infini c'est un passage obligatoire une fois que vous avez recommandé expertiser car c'est là que se fait toute la différence entre deux commandes expertisées même avant un commandant épique ultra ce fait peut later un commandant légendaire qui ne l'est pas donc c'est vraiment le truc surtout qu'ils ont fait un petit effort en nous rajoutant des petits coffres de matériaux de niveau 5 et il n'y a plus le x2 dans le premier jet donc au premier jet on est forcé d'avoir quelque chose évidemment sur ce premier jet gratuit je vous souhaite tous de faire un 2 la dernière fois après la fois que ça a paru j'espérais faire un 2 je n'ai pas fait est ce que ma chance légendaire va faire que je ne fais pas de 2 une nouvelle fois un 4 voilà parfait un accélérateur de construction j'en ai trop besoin en plus que j'ai trop de bâtiments encore qui sont pas au maximum donc c'est vraiment super je viens d'avoir un truc qui sert à rien mais ce n'est pas grave c'est la vie je vous souhaite vraiment d'avoir de la chance et si vous avez les moyens alors moi j'ai 90 mille j'aime vous allez me dire mais j'ai pas envie de les investir là dedans pour le moment mais je vais en mettre un petit peu je vais peut-être en mettre 10 ou 20 mille pas le choix comme je vous l'ai dit pour monter mes commandants et surtout sur mon serveur alors je ne sais pas sur le vôtre il y a seigneur de guerre je vous le rappelle seigneur de guerre c'est un excellent event augmenter la puissance de troupes de 10 mille 20 mille etc surtout en sortant de kvk mais surtout c'est un excellent event pour éviter de se prendre les baleines qui en général vont attendre le mge pour monter sur cet event là alors on va voir à combien il plafonne normalement règle générale sur un serveur sans méga baleine à la cb infinie sauf si vous avez baba mais normalement ça plafonne à 4 5 millions maximum ça va rarement au dessus sauf qu'il est exceptionnel donc ça vous permet si vous êtes un low spender ou même un free player qui a fait du stock de pouvoir viser un petit podium et encaisser entre 5 et 20 statues 20 sculptures en nord et c'est jamais négligeable sinon pour le reste des events ça reste très calme rien de nouveau j'espère vraiment qu'on va avoir des choses pour vraiment passer le temps parce que franchement c'est pas avec les séroli et les royaumes dorés que les séroli que soit la crise ou les assos et le royaume doré ce nouvel event ce nouveau depuis deux mois à peu près qu'on va passer le temps entre les deux kvk donc j'espère qu'on va vraiment avoir des nouveautés intéressantes venons en un autre sujet principal et à ce méga drama vous allez voir c'est assez simple et en plus j'ai énormément de contenu dessus je vous fais ma petite option que je kiffe tout le temps le picture in picture le split view sur l'ipad pro oui pour ceux qui ne savent pas encore je fais souvent la pub de l'ipad pro je travaille pas chez apple mais franchement c'est bien un device qui ne rame jamais c'est mon ipad pro que ce soit en 2018 ou en 2020 il n'y a jamais de lag et c'est très agréable pour jouer sur rock alors regardez ce petit document c'est un drama tellement énorme qu'il y a même un joueur qui on a fait un document le document fait alors là 24 pages en version diminuée ce qui pas de bêtises c'est le 24 c'est le 24 il y a 24 personnes en ligne il fait neuf pages il est assez conséquent vous le voyez on le voit pas entièrement là mais il est assez conséquent et ça raconte de manière détaillée alors attention ça raconte de manière détaillée les événements vus du côté du 12 44 alors pourquoi je le précise on va tout de suite se rendre sur le kvk je déplace la fenêtre jeu des zooms on va se rendre sur le kvk numéro 8 car effectivement il faut que je jwm c'est pour ça les jwm méga alliance méga drama forcément quand on est à ce niveau de puissance ça fait que des méga drama souvenez-vous je vous avais fait une chronique donc hop là je vous avais fait une chronique sur leur kvk et les jwm avaient conquis l'intégralité quasi des terres du roi et leurs adversaires m'avaient fait pas parce qu'il n'y a pas le d'abonnés chez chez les adversaires des jwm que c'était sans stratégie c'était en mode bourrin mais ça marchait vu leur puissance effectivement ils avaient bourriné et tout récupérer la terre du roi était tout seul il j'ai appris par la suite qu'il y avait eu des embrouilles en fait et c'est là que va naître le drama les alliés du de nos amis les jwm les 10 59 sont le 12 44 c'est des alliés évident du puisqu'ils sont de leur côté en plus comme vous voyez ce sont des alliés évident et regardez ils ont pris leur porte il y a vraiment une grosse faille donc ils étaient avec eux il s'est avéré qu'apparemment je dis bien apparemment le puisque là on est dans le cadre de des arguments avancés par le 12 44 si on regarde le bleu hop là le bleu je vous le rappelle le c'est ça attendez que je vous dis oui le bleu je vous le rappelle c'est l'alliance de marverick 1 notre ami marverick elle le deuxième plus gros joueur de de rock derrière baba enfin ils se battent pour la première place c'est le 13 22 il s'avère qu'apparemment les jwm voulaient montrer leur puissance alors là j'ai pas bien compris j'ai posé des questions à plusieurs personnes j'ai des réponses qui vont pas toujours dans le même sens c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ce drama avec des pincettes mais il est vraiment intéressant voulaient montrer leur puissance et montrer qu'ils étaient puisque c'est ce qu'ils disaient sur facebook qu'ils étaient en 1 versus 4 sur ce kvk et donc en 1 versus 4 leur puissance leur permettait de gagner et ils avaient l'intégralité ou presque l'intégralité des terres du roi mais en off apparemment les jwm ont passé un accord avec les bleus là les gs pour qu'ils empêchent le 44 leurs alliés de bien avancer et en échange ils leur auraient donné accès à la ziggourade pour avoir les rewards il s'avère d'après la rumeur et ce qui est raconté dans le document que le le 12 car le pas le 12 44 les jwm n'ont pas tenu leur parole auprès du 13 22 le bleu et ils n'auront pas donné accès à la grande ziggourade ce qui fait que les officiers alors c'est un officier des jwm qui avait négocié ça donc ça donc les officiers du 13 22 ont donc et l'attendons attention ça devient compliqué ça vient du vrai dallas ont donc balancé toute l'histoire avec des screens auprès du du serveur 44 du 12 44 et ça a fait une méga en beau par la suite l'embrouille a continué et c'est là que vous allez voir que c'est devenu n'importe quoi et les jwm ont même attaqué les 12 44 pour les empêcher d'avoir certains certaines structures au sud c'est au sud j'avais le lien est ce que c'est toujours au sud non je sais plus c'est mais les jwm ont attaqué donc le 12 44 pour les empêcher d'avoir des structures évidemment avec leur puissance de frappe les jwm du coup les on les ont battu mais vous le voyez ils les ont enfermé ils ont pris leur port ils ont pris celle du sud aussi alors je vous montre avec le curseur ici aussi donc ça fait un méga drama un méga clash sur sur facebook et les réseaux sociaux ça parle vraiment beaucoup beaucoup de ça en ce moment beaucoup de personnes alors c'est pour ça que je vous raconte cette histoire avec avec beaucoup de réserves parce que il faut savoir que même on a beaucoup de versions et moi j'ai eu beaucoup de versions du serveur 12 44 et moins en interne des jwm mais il s'avère que les jwm n'ont pas forcément une bonne réputation comme toutes les grosses alliances ils ont beaucoup de haters surtout qu'ils sont qu'ils sont enfin qu'ils sont connus non qu'ils sont dénigrés car c'est il manque de stratégie c'est pour ça qu'ils perdent la ligne aux iris etc en attendant ils ont fait quand même deux finales de ligue aux iris donc s'il manquait de stratégie ils seraient fait rouler dessus avant donc ils ont quand même été jusqu'en finale et ça c'est pas que le pouvoir de la carte bleue parce qu'en phase 2 ils ont eu des joueurs qui avaient aussi une carte bleue infini donc il ya aussi de la stratégie et là en tout cas beaucoup de personnes prennent partie du 12 44 contre les jwm contre le 10 59 car justement ils disent que bah que c'est des bourrins que si que ça donc ce drama il est vraiment prendre avec précaution et le but du 12 44 en partageant cette histoire alors regardez je vais vous faire défiler c'est vraiment très détaillé je vais vous mettre le lien de ce document de ce long document je vais vous mettre le lien et alors il est tout en anglais évidemment je vais vous mettre le lien dans le comment dans la description de cette vidéo comme ça vous pourrez aller le voir vous pourrez avoir les screens vous pourrez avoir toute l'histoire de manière détaillée toute l'histoire vu par l'oeil et du côté des 12 44 encore une fois ils ont des screens à l'appui comme vous le voyez mais après les screens en faisiez ce que ce que vous voulez des des screens assez menaçant j'étais déjà tombé dessus à regarder où les jwm demande à des à la personne en question à l'officier des du 12 44 de retirer leur drapeau t'as dix minutes sinon c'est la guerre voilà le ton drapeau est toujours là on a tous les screens il a tout qui est avancé alors celui là si vous arrivez à le lire de screen vous êtes balèze heureusement il est il a été traduit par le mec qui a fait le document il a bien pensé que tout le monde ne parlait pas chinois couramment même ne parlez pas chinois tout court et donc il ya pas mal de screen vous voyez c'est vraiment un très très gros document et à la fin on en a même encore avec les figures avec des embrouilles avec les jwm donc ça c'est quelque chose vraiment de très documenté donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous raconter cette histoire après avoir avoir récupéré voyez c'est très très long après avoir récupéré des infos j'ai choisi de vous raconter l'histoire de cette version là avec même des noms cachés parce que c'est celle que j'ai qui est le plus documenté il nous montre même des screens de territoire à l'appui avec des attaques faits par les jwm donc vraiment c'est la version la plus documenté que j'ai trouvé et que j'ai décidé de vous partager encore une fois et certains abonnés pourront en attesté j'ai pris attache auprès de pas mal de personnes qui sont sur les serveurs autour pour avoir les histoires et c'est vraiment ce qui semble ressortir donc le but comme je vous le disais 12 44 mais pas que et de montrer qu'en fait les jwm sont pas forcément fiables alors de l'autre côté ils laissent regarder un il laisse les autres alliés maintenant aller sur la zigouette pour avoir les rewards mais pas le 12 44 donc je ne sais pas si cette histoire va laisser des traces mais comme je vous l'ai déjà dit la réputation c'est ultra important lors d'un kvk que vous perdiez ou gagnez on va se rappeler de ce que vous avez fait les tocs par exemple du 12 14 face à nous tous ceux qui ont suivi mes chroniques mais pas que vont se rappeler que ce ne sont pas des alliés fiables et qui en plus migrent et donc vous laisse vraiment vous débrouiller tout seul de l'autre côté ceux qui ont suivi notre kvk ils ont vu qu'on se battait jusqu'à la mort et qu'on s'arrêtait vraiment jamais donc là dessus on était au moins des combattants et il ya plein de saveurs comme ça où on sait ce qu'ils valent dans un sens ou dans l'autre s'ils sont fiables ou pas et là en tout cas ça laisserait penser que les jwm ne seraient pas fiables et là comme je vous dis les beaucoup de joueurs prennent le parti contre les jwm et espèrent que lors du prochain kvk ils prendront des alliés parce que c'est ce qu'on les accuse là on les accuse d'avoir pris des alliés de bas niveau de bas puissance plutôt que niveau de basse puissance pour se retrouver dans un kvk pas trop dur c'est vrai que vu la puissance du serveur du jwm ils auraient dû se retrouver dans un kvk de plus haut niveau le kvk 1 2 ou 3 par exemple mais ils se retrouvent dans le kvk numéro 8 ce qui montre que leurs alliés ont nettement baissé la puissance moyenne de leur team ce qui leur a permis d'être en face d'adversaires d'un niveau moindre et forcément de leur rouler dessus et de pouvoir être détente sur les terres du roi pour terminer les amis on va aller jeter un coup d'oeil sur un nouveau kvk qu'on m'a incité à aller voir et que j'ai été voir et c'est vrai qu'il y a du très lourd on a déjà été voir le début du kvk 87 je dis le début parce que ça fait une dizaine de jours qu'il a commencé on l'a vu il était dans son neuvième jour on va aller voir le kvk 86 qui apparemment aussi en kvk saison 2 promet d'être très lourd lors de l'ouverture des portes de niveau 5 je vous le rappelle ces kvk là ont leurs portes de niveau 4 qui ont ouvert donc on commence en haut à droite comme d'habitude on se retrouve avec le serveur jaune qui est déjà un serveur puissant mais malgré tout qui est enfermé donc l'alliance du vert et du bleu détiennent toute la zone sur ce côté là c'est pour ça que vous allez voir que j'ai bien regardé ce serveur, enfin ce serveur, ce royaume, ce kvk vous allez voir que comme d'habitude tout va se jouer en au curry, dimbroko et macha donc sur la havane c'est plié, le jaune ne va pas pouvoir sortir à moins d'être supporté par ses alliés de l'autre côté au sud on le voit sur le sud une grosse zone de contact où on pourrait croire qu'il y a des combats mais ça reste calme puisque c'est le violet qu'ils ont enfermé là ensemble, le rose et le vert et après on pourrait croire que là ça se frite, moi même j'ai cru, je me suis dit bah tiens vu comment c'est monté ils ne sont pas en alliance et ils se battent mais non il n'y a aucune zone de contact donc sur cette zone là, si vous y êtes, est-ce qu'il y a eu des combats avec les roses et le vert ou est-ce qu'elles sont devenues alliés après je sais que certains d'entre vous et qu'on a une bonne communauté française sur ce kvk numéro 86 donc si vous êtes sur l'un de ces serveurs là, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai trouvé l'implantation ici étrange surtout que le rose à tout prix, donc là on le voit, donc l'alliance du vert pour le moment sur le côté est a vraiment la domination ils ont enfermé deux serveurs quand même, c'est pas rien, vous voyez le vert s'est même mis là au milieu donc j'ai trouvé cette implantation étrange, en revanche tout aussi puissant qu'il soit, de l'autre côté c'est pas du tout la même de l'autre côté on a le orange et le rouge et surtout l'orange, l'orange qui fait la loi qui a vraiment enfermé tout le monde et au nord la même, le rouge qui est allié au orange, il est enfermé donc, et on a le bleu aussi, qui malgré qu'il tienne de ce côté là, est enfermé au nord donc c'est assez étrange les équipes sur ce kvk là, j'ai eu du mal à les lire j'ai bien lu ce que vous m'avez raconté sur ce kvk, c'est intéressant mais, on a l'impression d'avoir une configuration 5 versus 3 voire même que le bleu, ciel, le cyan, est tout seul dans ce kvk donc j'ai vraiment trouvé cette implantation étrange puisque, pourquoi je dis qu'il est tout seul ? car vu comment c'est réparti, s'il était en team, il serait en team normalement avec le rouge et de l'autre côté le jaune ce qui n'a pas l'air d'être le cas puisqu'il bloque le rouge donc c'est assez bizarre ce kvk là à mon avis, pourquoi il va faire le suivre ? car on va avoir des trahisons et des grosses batailles sur les zones kalcha et macha principalement parce que les zones Okuri et Dimbroco seront plus... ah non Dimbroco aussi pardon donc on va avoir 3 zones, Dimbroco, Kalcha et Macha où ça va se battre et Okuri où ça sera calme on va vraiment devoir le suivre celui là, je vais vraiment le suivre avec une grande attention parce que les alliances n'ont pas l'air franches et je pense qu'on est en kvk numéro 2 c'est tout à fait normal qu'on ait des retournements de situation alors est-ce qu'on aura un drama à la JWM ? je sais pas parce que là on est quand même sur un truc que j'avais jamais vu un drama comme celui là et surtout jamais vu quelqu'un qui prend autant de temps pour faire un document de 9 pages avec des scrims et tout un blabla pour nous le raconter mais en tout cas si vous êtes sur ce kvk là, le 86 n'hésitez pas à me contacter sur Discord ou mettre en commentaire me raconter un peu l'histoire comme d'habitude tant que les portes de niveau 5 ne sont pas ouvertes on est ouvertes, on est un peu calmes et on est sur des zones intermédiaires puisqu'on se retrouve à des 2 versus 1 donc c'est normal qu'on a des serveurs qui se battent peu et qui attendent qu'on soit dans les zones supérieures mais en tout cas celui là il promet d'être très mouvementé parce qu'on a vraiment un bon clivage, une bonne séparation entre les zones et entre les répartitions entre royaumes et apparemment entre les équipes aussi voilà écoutez les amis on ira voir d'autres kvk comme d'habitude on attend qu'ils avancent un petit peu là on est avant le 15ème jour c'est plus entre le 15 et le 18ème jour que les kvk de saison 1 ou 2 ont vraiment de l'intérêt puisqu'on a les nouvelles zones qui ouvrent ou à l'ouverture des portes avant c'est plutôt calme ou plutôt tranché en faveur des serveurs les plus puissants sur le papier et après les plus puissants peuvent se manger du 7 ou du 6 versus 1 ou 2 et forcément ça devient plus compliqué pour eux écoutez les amis si cette vidéo vous a plu j'espère que c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça me fait très plaisir les amis donc n'hésitez pas à vous lâcher sur les pouces bleus si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK Générique 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 ...